Et salut à tous, bienvenue sur ce let's play de Final Fantasy V BATON 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 Aussi bien sûr connu sous le nom de Final Fantasy 8 Sorti au début des années l'an 2000 en France, on va y retourner justement ensemble Donc voici la scène d'introduction du jeu Je suis donc malheureusement contraint de parler pendant la cinématique d'introduction Tout simplement parce que je n'ai pas envie que Youtube strike cette vidéo Et de toute manière pour la musique vous ne ratez rien Ça ne vaudra jamais le dernier album de Joule Donc ne vous inquiétez pas pour ça Alors quel est le but de ce let's play commenté ? Il s'agit en fait d'un guide stratégique tout simplement Parce que je dois dire qu'en tant que francophone et que français je suis Somme toute assez déçue de ce que mes compatriotes ont produit sur cette plateforme internationale qui est Youtube Très déçue parce que Final Fantasy VIII, FFVIII on va dire Et bien c'est un jeu qui est très sous-estimé en France Quand on parle de Final Fantasy, la première chose à laquelle pensent les gens Il s'agit en général plutôt de FFVII ou de FFVX voire de FFVIV et XV Vu qu'ils sont plus récents que les autres Et ce qui a tendance à désarçonner un peu les gens avec FFVIII C'est que comme dans les RPG vous pouvez booster vos statistiques de personnages A la différence que dans FFVIII c'est la magie et non pas l'équipement C'est à dire vos armes et autres qui vont booster vos statistiques Ici ça sera intégralement en français sauf le jeu que j'ai laissé en anglais Alors je vais expliquer pourquoi tout simplement parce que c'est la langue avec laquelle j'ai l'habitude de travailler Et ce jeu je le connais mieux en anglais qu'en français mais pas d'inquiétude Je me suis renseigné sur les traductions Donc vous allez rentrer sûrement en terre inconnue J'espère que cette vidéo touchera au moins une dizaine de personnes C'est déjà pas trop mal Et ce qu'on va directement faire c'est un peu expliquer les bases du jeu Et puis j'aimerais aussi vous lire ce qu'il y a écrit pour le pitch Dans le guide officiel en français Donc ces 20 dernières années Galbadia, Balam et les continents voisins ont vécu en paix Et les trois prestigieuses académies militaires appelées Garden Ont formé des générations de combattants d'élite Ces mercenaires qu'on appelle les Seed Cette année alors qu'une nouvelle promotion s'apprête pour son ultime épreuve La guerre brûle soudain d'une nouvelle ardeur Et l'ombre de la mort a glissé sur ce monde Je n'en dirai pas plus parce que le guide spoil un peu Ce qu'il faut retenir en fait ici c'est qu'il s'agit tout simplement d'une université Ou d'une école militaire qui forme les jeunes Où les jeunes sont endoctrinés dès leur plus jeune âge A devenir des soldats Voilà donc le jeu a l'air un peu épuré Mais en fait il ne l'est pas du tout Il est complexe à sa manière Et on va utiliser cette complexité pour casser le jeu Ça c'est un point de vue L'autre point de vue c'est tout simplement rendre le jeu encore plus amusant qu'il ne l'est déjà Donc l'aventure commence dans l'infirmerie de l'université Et voici notre personnage principal On est accueillis par le docteur Kadowaki Qui nous demande comment ça va Qu'importe la réponse que vous lui donnez Ça va, j'ai mal à la tête, j'ai mes règles Le résultat est exactement le même On nous demande d'y aller un peu plus mollo la prochaine fois Et voilà notre personnage qui s'anime de nouveau Alors vous pouvez lui donner le nom que vous voulez Il s'appelle Squall Ce qui signifie une bourrasque en anglais Ce n'est pas la première fois dans un jeu Final Fantasy Qu'on a un personnage dont le nom est issu de la météorologie Mais vous pouvez le renommer à votre guise Kevin ou Bilal, comme vous voulez Alors le docteur nous dit Que la prochaine fois peut-être qu'on n'aura pas autant de chance Et Squall lui répond Mais allez dire ça à Cypher Puisque c'est la personne qu'on l'a vu affronter Dans la cinématique d'introduction Mais ce Cypher n'écoute plus personne Pourquoi tu ne l'ignores pas ? Mais je ne peux pas juste l'ignorer Lui répond-il Ah tu veux pas être cool ? Bon, tant que tu ne blesses pas Tout ira bien Le docteur va ensuite appeler Le professeur Kistis Attention l'effet sonore du téléphone Kistis Viens chercher ton étudiant Oh ça va, sa blessure n'est pas bien grave Mais il aura probablement une cicatrice On n'a rien à faire pendant ce temps-là Votre personnage va avoir une micro-hallucination Squall, nous nous retrouvons enfin Mais qui es-tu ? Bon, la qualité des graphiques Bandage pour un jpg Mais ça sera toujours mieux que d'autres jeux Final Fantasy Sans les nommer Et voici, dans cette nouvelle cinématique Le match bleu de FF8 Kistis Trepp Dont tout le monde se fout Et pourtant, c'est un super personnage Très puissant Je savais que ça serait soit toi, soit Cypher Elle est un peu condescendante au début Mais ça ne sera jamais pire que Squall Allez, on y va C'est aujourd'hui qu'on passe l'examen Remarquez à quelle vitesse Squall tourne sur lui-même Cela dit, il se déplace beaucoup plus lentement Du moins, pour l'instant Si je dois vous faire la discussion Honnêtement, c'est pas très intéressant Kistis se met à rigoler Et Squall lui demande Mais pourquoi tu rigoles ? Et elle lui dit qu'elle commence à le comprendre Et lui lui rétorque Qu'il est peut-être plus complexe Qu'elle ne le pense, en fait Alors, parle-moi de toi Dis-moi des choses à ton sujet Et c'est un mur qu'elle trouve, d'ailleurs On peut même lui tourner le dos Et lui péter dessus De toute manière, elle n'avancera Que en même temps que moi Enfin voilà quoi, il faut avancer Pour que ça continue Ce n'est pas tes affaires Elle termine sa phrase Et ça la fait rigoler C'est une journée radieuse à la fac de Balham La plus célèbre école de mercenaires du monde Squall et son partenaire d'entraînement Cypher Viennent juste de s'entraîner durement Au maniement de la Gunblade Explorant les limites de leurs massives épées Cypher n'a pas joué franc jeu Laissant Squall avec une mauvaise cicatrice On arrive ensuite dans la salle de classe De notre instructrice Commençons par le programme d'aujourd'hui Et bah vas-y Bobby Il y a des rumeurs qui courent depuis quelques temps L'examen du CID C'est bien plus tard cet après-midi Alors pour nous, ce sera dans plusieurs épisodes Ceux qui n'y participent pas Sont ceux qui ont échoué au test écrit de la semaine dernière Par contre, ceux qui y participent Ont du temps libre jusqu'à l'examen Alors soyez sûrs d'être au top Et bien sûr qu'on le sera On la retrouve à 16h Notez que c'est l'heure militaire qui vous est donnée Pas d'inquiétude, il n'y a pas de temporalité dans ce jeu Du moins au sens strict Certains de ses élèves sont très pixelisés Maintenant, elle interpelle Cypher En lui demandant de ne plus amocher votre personnage Même si cette cicatrice est vue comme plutôt sexy Par certaines, ou certains Le cours est terminé Kissys veut vous parler Mais d'abord, on a une chose à faire Même si ce n'est pas obligatoire On pourrait le faire un peu plus tard C'est récupérer ce qu'on appelle les GeForce Alors les GeForce, c'est l'équivalent des invocations Comme les démons dans FF15 Ou les espères dans FF6 Et elles vont vous servir justement A booster les stats de vos persos Pour les récupérer, les deux premières Il faut aller sur l'ordinateur Plusieurs options s'offrent à vous Une fois connecté au tutoriel Attention aux effets spéciaux Mais on ne peut pas reprocher aux années 90-2000 D'être ce qu'elles sont Ou ce qu'elles ont été Et vous récupérez Golgotha Votre première GeForce En anglais, c'est un tout autre nom Et Shiva Notre deuxième GeForce Mais son nom ne change pas en français Maintenant, on a un tutoriel Du tutoriel Je vous assure, c'est pas une blague Il y a plusieurs moments dans le jeu On a l'impression que les développeurs Ont codé comme ça Des messages secrets Pour vous dire que vous allez bien galérer Genre quand vous avez allumé l'ordinateur Il y avait écrit What a pain Et qu'est-ce que c'est chiant Alors c'est vrai qu'on galère énormément au début Il y a beaucoup d'informations Mais en fait, si on s'y prend bien Le jeu est juste génial Pour tout le reste On ne va pas s'y attarder pour l'instant Ça serait bien trop long Oh regardez Fiu Ouais, fiu Effectivement C'était pénible d'allumer un ordinateur Donc là, je redécouvre le clavier Voilà, parce que je joue avec un clavier Et j'ai tendance à confondre la touche Pause Avec la touche Menu Alors voici les GeForce On y accède par le menu justement Et on va faire tout de suite apprendre A Golgotha La capacité carte Et on va faire pareil avec Shiva Pour lui faire apprendre Créa magie de glace Donc Créa, MGI, GLA Je suppose en français Ou de neige J'espère qu'ils n'ont pas traduit par neige J'ai pas vérifié cette traduction Et ça va juste nous permettre De transformer des items En magie de glace On va aussi pouvoir créer Le sort H2O très rapidement Vous allez voir Ça sera très utile Donc vous pouvez parler aux étudiants Qui sont là Elles vont toutes Et en fait, ils vont tous Plutôt vous dire De vous adresser à Kistis Au cas si vous n'aviez toujours pas compris Et d'être courtois Elle, elle fait de la lèche Et lui, il va vous dire Qu'il faut sourire quand on lui parle Merci poteau Parce que oui Squall Est un sociopathe Ou un misanthrope Donc si on n'a pas les prérequis On ne peut pas passer l'examen du CID Plus tard dans l'après-midi Or, il faut en fait visiter les mines de Soufre Pour avancer dans l'histoire On y affronte Ifrit Mais on ne le fera pas dans cet épisode Puisque cet épisode va être plutôt dédié A la présentation du jeu Et au gameplay de base Rien de bien compliqué Vraiment Si tu ne te sens pas en confiance N'hésite pas à aller à ton siège Consulter l'ordinateur Merci, on en revient Et moi, je te retrouve A l'entrée principale Alors j'aime bien Comme ils ont mis les mots-clés Entre crochets Genre Ton siège Pour situer là Où on trouve l'ordinateur C'est assez intéressant Parce que ce système de mots-clés Est en fait hérité De Final Fantasy 2 Euh, voilà Sauf que dans Final Fantasy 2 C'était un tout petit peu Plus poussé Puisque ça permettait De faire avancer l'histoire Ici, c'est plus Genre, voilà Ça, c'est l'information Retiens-la Déambulons maintenant Dans les couloirs Péniblement Parce qu'on va faire une rencontre Et voilà, boum Voici selfie Voilà Donc le prénom Fait souvent rire les gens Qu'importe la réponse Que vous lui donnez On va lui demander Si ça va, bien sûr Parce qu'on est courtois Et a priori, ça va pour elle Puisqu'elle rigole à moitié Elle s'excuse Elle était pressée Eh oui Et là, elle nous demande Si on vient juste De sortir de l'amphithéâtre Où nous étions Il y a encore un instant Et elle cherche Le foyer Mais elle ne connaît pas Du tout l'endroit Parce qu'en fait Elle vient d'un autre garden Et elle vient juste D'arriver donc A la BGU C'est-à-dire Ballon Garden University Là où nous sommes Maintenant Elle vous demande Si vous pouvez lui présenter Les lieux Donc si vous connaissez Déjà le jeu Vous n'êtes pas obligés De le faire Nous on va le faire Maintenant Elle est avec nous Sauf qu'elle n'apparaît pas Encore dans l'écran Des personnages D'ailleurs On ne connaît pas Grand chose à son sujet Puisqu'elle ne nous a toujours Pas dit son prénom Et toi Tu vends du shit En fait non Ce type va juste Nous donner des cartes Voilà Mon frère m'a donné ses cartes Mais moi Ce n'est pas mon truc Donc si tu as envie De jouer aux cartes En voici quelques-unes Eh ben merci Pour interpeller les gens Et jouer aux cartes Avec eux Il suffit de s'approcher Et d'appuyer sur la touche R Du moins Moi c'est celle que j'ai choisie Voilà Ça ne sert à rien De me défier Parce que moi Je ne joue pas aux cartes D'ailleurs Il vient juste De nous les offrir Donc on en a 7 Voilà C'est pas fou Sauf une d'entre elles Sur laquelle je m'attarderai plus tard Mais je ne veux pas Vous submerger d'informations Parce que si c'est trop dense Après j'ai peur de perdre Ceux qui ne connaissent pas Le jeu Maintenant on va aller Dans les menus Et première chose À faire très importante C'est mettre le curseur Sur mémoire Pour farmer Et je vais juste Personnellement accélérer Un peu les mouvements De caméra La vitesse des combats Ainsi que les messages Qui s'affichent Pendant les combats Et aussi Baisser un tout petit peu La musique Parce que qu'est-ce que c'était fort Dans les années 90 La commercial loudness Des années 2000 N'a rien N'a leur envié Tout ce que vous devez retenir Donc à ce stade C'est qu'il y a un jeu de cartes Oui c'est chiant Mais ça nous sera Très utile Dans quelques épisodes On prend l'ascenseur Pour arriver Dans le hall principal Et dis donc Selfie A besoin de faire du sport Parce qu'elle ne se ressemble Pas du tout Alors Balomp C'est une sorte de Grande étoile de mer On peut s'y perdre au début Mais en fait Rappelez-vous Qu'on est sur Playstation Donc il n'y a pas autant De tableaux à visiter Que ça Voici Balomp Garden La fameuse BGU Avec les dortoirs au nord Et Squall Qui va donc faire la présentation Des différentes zones A selfie On va pas y aller souvent C'est utile Parce qu'il y a des choses A y récupérer Et il y a un point de sauvegarde Également Le parking C'est encore pire On ira genre Une à deux fois Dans l'histoire On y va moins souvent Que le reste C'est fou Comme Squall N'a jamais autant parlé A d'autres personnages Que pendant ce tutoriel Ah On apprend que La plupart des étudiants Étant donné qu'on est sur une île Dorment à l'internat Parce qu'ils ne peuvent pas Rentrer chez eux Et oui La cafétéria On ira pour différentes raisons Au cours de l'histoire Le parking que j'ai mentionné La porte principale Qui est au sud Où il faudra se rendre Plus tard A l'ouest Vous avez également Le quad Ainsi que le festival De la BGU Mais on va pas trop en parler Parce que ce n'est pas Le truc le plus utile Du jeu Et enfin L'infirmerie Toujours à l'ouest Où nous étions Un peu plus tôt Dans le jeu Voilà C'est quoi le nom du docteur ? Kadoaki Et maintenant A l'est Qu'avons-nous ? Il y a d'abord La serre d'entraînement Ou le centre d'entraînement Alors c'est la particularité De BGU Ils ont des monstres Au sein de leur université Dont des T-Rex Il y a aussi La bibliothèque Dans laquelle Nous irons Dès qu'on aura La main libre Parce qu'on a Deux-trois choses A y faire Et le bureau Du directeur Au troisième étage Qui répond au nom De Cid Et dont l'activité principale Consiste à se satisfaire En regardant des enfants Et des adolescents Devenir des soldats Pour s'entretuer Les uns Les autres Y compris des gens En particulier Mais voilà Je vais pas vous spoiler Donc je n'en dirai Pas plus Ce que vous voyez En bas à gauche C'est l'un de ces points de sauvegarde Et vous pouvez Parler au PNJ Mais la plupart des PNJ En fait Vous diront Oh il faut que t'ailles A l'entrée principale Parce que t'es trop con Et que tu risques d'oublier Sauvegarder le jeu Pour l'instant Ce n'est pas vraiment utile On va juste Associer Notre première GF Golgotha A Squad Pour l'instant On ne peut rien faire Mais ça va bientôt changer Ceci d'ici Et vous avez probablement Pu le voir On pourrait déjà Associer une première magie A une statistique J'y reviendrai Alors voici Les gardiens de l'université De la fameuse BGU Qui nous identifie Sous un numéro Ah c'est toi l'enfant Un problème ? Et bah oui C'est moi Et lui aussi nous rappelle Que Kistis nous attend A l'entrée de la BGU Et oui ça se prononce Kistis On a envie de dire Quistis Mais non C'est Kistis Allons à la bibliothèque Parce qu'il y a des choses Intéressantes A y trouver Notamment cette jeune fille Avec la queue de cheval Mais on lui parlera Un tout petit peu plus tard D'abord ici Il faut récupérer Une revue Fan de magie occulte Numéro 1 C'est tout ce qui concerne L'occulte Mais en fait Ça nous donne des indices Pour quelque chose Plus tard dans le jeu Ça parle d'un agriculteur Qui a trouvé un monstre mort Après avoir entendu Un impact métallique Assourdissant au loin On ne nous en dit pas plus Pour l'instant Et de toute façon J'y reviendrai Alors cette jeune fille Trouve des livres Super intéressants par ici Pour nous On a déjà récupéré Ce qui nous était utile Mais ça vous indique Qu'il faut chercher un peu Et elle nous redirige aussi Vers la jeune fille Avec la queue de cheval C'est une autre façon du jeu De vous dire Voilà C'est important de lui parler Même si elle ne vous dit Il n'y a rien d'essentiel Ici vous avez un point de magie C'est à dire qu'en fait On peut en tirer de la magie Il faut juste activer La capacité volée Alors pour ce faire Il faut aller dans Associer Capacité Et mettre volée Parmi les capacités principales De Squall Et je vais aussi mettre GeForce Et objet Voilà Parce qu'on n'aura pas vraiment Besoin de magie au lému Et maintenant Je peux voler Des unités de magie Sur ce point de magie Ici c'est Esuna Ce qui permet De guérir des statues Du genre La cécité par exemple Ou le poison Et on peut déjà Associer cette magie 11 points des Esuna A la statistique De magie De Squall Mais par contre On ne peut pas Reprendre de la magie Juste après Il faut faire Un certain nombre de pas Pour que ça se régénère Donc la stat magique Maintenant de Squall Va augmenter En conséquence Il fera plus mal Quand il va utiliser De la magie Le problème Si on utilise la magie C'est que ça va faire Décroître le boost Donc c'est vrai Qu'on n'utilise pas Autant la magie Que dans d'autres jeux Comme dans FF14 Par exemple Mais en fait Elle nous est quand même Utile A bien des égards Donc là On surprend une discussion Entre deux étudiants Ces deux étudiants Parlent De livres Qu'ils ont lus Récemment Notamment cette jeune fille Qui a trouvé un livre Qui l'a passionné Mais le jeune homme Lui fait la remarque Qu'elle devrait lire Des choses Beaucoup plus intéressantes Et puis cette fameuse Jeune fille Avec la queue de cheval Qui nous rappelle Les règles De la bibliothèque Voilà Comme je disais En fait Elle est importante Mais pourtant Tout ce qu'elle nous raconte Est loin d'être essentiel Voilà Il ne faut pas parler fort Il ne faut pas courir Il ne faut pas rendre Les livres en retard Et il ne faut pas se battre Aussi sur les sièges Chose qui arrive Comme nous le savons très bien Tous les jours Elle s'inquiète Parce qu'elle espère Que les enfants Qui vont arriver À la BGU Bientôt Vont comprendre Ces différentes instructions C'est une façon de vous dire Qu'il y a des enfants À la BGU Si vous ne l'avez pas déjà remarqué Alors c'est un autre point de vue Que je vais vous donner Sur ce jeu Puisqu'il s'agit en fait De les entraîner À devenir des soldats Donc en soi C'est moralement critiquable Il ne faut pas priser Le fait non plus Qu'ils entraînent Des jeunes À devenir des soldats Alors maintenant On peut aller au sud Pour rejoindre Kistis Je vais faire une toute petite ellipse Sinon la vidéo Serait trop longue Et je ne veux pas Dépasser 30 minutes Quand on arrive ici Vous avez un nouveau point de magie Ici c'est la capacité soin Que vous pouvez voler Et elle va nous être utile Évidemment Même s'il n'y en a que 4 Pour l'instant D'ailleurs la statistique de magie Qu'on a gonflée un peu plus tôt En y associant Le sort Esuna Va également booster Votre capacité À voler de la magie Pendant les combats Est-ce que ça va réussir Et aussi la quantité de magie Que vous allez voler Kistis tient à nous rappeler Comment les GeForce Marchent dans ce jeu Mais je vais faire Une toute petite ellipse Parce que je l'ai déjà expliqué Ensuite je compte Le réexpliquer dans l'instant Puisque je vais associer Shiva à Kistis Voilà Elle nous explique aussi Qu'on peut utiliser La capacité vol Pendant les combats Et bien heureusement d'ailleurs Parce que sinon Ça serait très difficile De récupérer de la magie Dans ce jeu Alors on va dans Associer Kistis GeForce Shiva Et comme vous pouvez voir Le psychisme En anglais c'est Spirit Vient de se libérer Alors elle n'a aucun sort Certes Mais ce qu'on va faire C'est qu'on va prendre En fait le sort Essuna de Squall Et lui donner Quelques unités à elle Parce qu'on peut partager Le nombre d'unités Qu'on donne au personnage Même si Essuna N'est pas Sur du long terme Le meilleur sort Pour le psychisme Le psychisme C'est la résistance A la magie Certains sorts Comme Soin par exemple Liront très bien Avec la vigueur Puisqu'il s'agit en fait Des dégâts physiques C'est la résistance Aux dégâts physiques La vigueur En anglais C'est Vitality Donc je vais donner 4 Essuna à Kistis Et je vais lui donner Également quelques Soins Alors je le fais En sachant que Vu que je n'ai pas Beaucoup de magie Ça va pas non plus Trop gonfler Les statistiques Mais c'est un début Bon c'est le début du jeu aussi Dans les deux cas Magie et psychisme Et Suna va booster Plus que d'autres sorts C'est statistique Même si là C'est pas foufou Évidemment Et vous remarquerez d'ailleurs Que le Kistis C'est niveau 8 Tandis que Squall Est niveau 7 Et ils ont tous les deux 500 points d'expérience A atteindre avant le prochain niveau Mais ça J'en reparlerai Parce qu'en fait C'est la dernière chose Qu'on veut faire Gagner des niveaux Dès que vous rentrez Dans le monde Sauvegardez De toute manière Vous ne sauvegarderez Jamais assez Je crois que je ne vous le dirai Jamais assez En fait De le faire Parce que c'est très important Et maintenant On va se diriger Vers Les mines de soufre Qui sont à gauche Et tout d'abord Première rencontre aléatoire Afin de voler un peu de magie Donc vous aurez le choix Entre deux types d'ennemis Alors vous allez avoir Soit une méduse Soit une abeille L'un d'eux aura Glacier Et l'autre aura Brasier Alors personnellement J'ai eu le frelon Qui se dise d'ailleurs Nos rappels Pendant ce combat Que si on appuie sur une touche En particulier Au moment où Squall frappe Avec sa gunblade Vous allez faire Jusqu'à 50% Plus de dégâts Donc personnellement Je pense à la touche E Je remets le fait Que je ne suis pas non plus Très doué Quand il s'agit de le faire Mais ce qui est important ici C'est qu'il ne faut Surtout pas se battre Et surtout pas gagner D'expérience d'ailleurs Et quand je dis Surtout pas C'est vraiment Surtout pas Ici c'est le sort Brasier Qu'on va pouvoir Voler à ce frelon Vérifiez aussi Que vous connaissez bien Les touches Pour fuir le combat Et vous pouvez également Utiliser la fonction Boost De Steam Pour rendre l'opération Un peu moins pénible Qu'elle ne l'est Parce que c'est vrai Que ça prend du temps De voler de la magie D'autant plus Que moi je cherche 100 unités De brasier Pour Squall Et pour Kistis Alors je vais pas montrer Tout le processus Dites-vous simplement Que Juste après cette ellipse J'aurai 100 unités De brasier Pour Squall Et Pour Kistis Alors ça y est On est à bloc Donc Pendant que Squall Finissait de voler Brasier J'ai profité de Kistis Pour voler Un sort Qui s'appelle Scan Et qui sera utile Pour Ifrit Dans l'épisode suivant Et comme vous le voyez On gagne pas d'expérience On va ensuite Dans la forêt Pour y trouver Un autre ennemi Mais il est aussi possible Vous vous retrouviez Face à un T-Rex Et ça Vous ne voulez pas Que ça arrive Alors sauvegarder Maintenant je remplace La magie Essunna Par brasier Pour Kistis Parce que ça va Lui permettre De gonfler un peu Sa stat De psychisme Et pareil Pour Squall J'associe maintenant Brasier A sa magie Sa stade de magie Et vous voyez Qu'on vient passer A 16 points Alors qu'on n'a pas Gagné un seul niveau Alors voici Le fameux T-Rex Qui ne m'a pas manqué J'avais à peine Mis un orteil Dans la forêt Qu'il s'est jeté sur moi Pas le temps Pas le temps Pour les explications Kistis Ce n'est pas le T-Rex Qui va nous intéresser Présentement Ce qui va nous intéresser C'est cette fameuse chenille Qui s'appelle Larva en français Et Catechillpillar En anglais Alors ce qu'il faut savoir C'est que oui Chaque nom de monstre A été traduit en français Voilà Ils se sont dit Ah bah tiens On va faire chier Les gens comme moi Merci les gars Cette chenille On peut lui voler Deux sorts Il y a d'abord Le sort de soin Ça va être super utile Je vais t'expliquer Pourquoi dans un instant Et il y a foudre C'est à dire que Globalement On peut récupérer Les trois sorts élémentaires Dès le début du jeu Brasier Glacier Et foudre N'est-ce pas Fantastique Même processus Que pour tout à l'heure Utilisez la fonction Boost De Steam Si vous trouvez Que c'est trop long Et je vais pas Tout laisser non plus Juste Vous montrez Que si Squall Est trop blessé C'est le cas ici Puisqu'il a moins de 100 PV Vous pouvez simplement Voler la capacité soin De la chenille Et l'utiliser Sur Squall Et vu que Squall Avait déjà récupéré Quelques sorts de soins Dans une source de magie Il n'est pas trop en retard Par rapport à Kystis Et il peut faire pareil Lancer le sort sur Kystis Au cas si elle est trop blessée Histoire de ne pas être Trop faible Pour l'étape suivante Dans ce qu'on fait maintenant C'est qu'on va changer De nouveau le sort Qu'on va utiliser Pour booster le psychisme De Kystis Ici c'est Soin Qui fera l'affaire Et de même Pour Squall Par contre pour Squall La stade de magie Avec Brasier Marche Très bien Alors on va sauvegarder Et puis on se retrouve Dans l'épisode suivant Pour les mines de soufre Que voici Mais Chut Pas de spoiler Merci à vous en tout cas Je vous dis à bientôt J'espère que cet épisode Vous aura été utile Et vous aura plu Des informations plus utiles Et importantes Vont bientôt arriver Le but de cet épisode C'était surtout Poser les bases A tchao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada